bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour le taroscope du mois d'août des lions bienvenue à vous aujourd'hui on va faire la lecture dans le tarot des dragons et puis après on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs et puis après on jeterai un oeil dans le 77 d'ali j'aime beaucoup vous lire sous les vidéos ça vous le savez j'aime avoir vos ressentis j'aime savoir si ça vous parle et puis courant du mois ou à la fin du mois j'aime bien que vous mettiez un petit commentaire pour me dire ce qui s'est passé si ça vous a paru cohérent et si ça a répondu à vos questions je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les guidances personnalisées sur cette chaîne je ne vous dirai pas qu'on peut s'abonner ni qu'on peut aimer et encore moins qu'on peut partager c'est parti pour la lecture des du tarot pour les lions pour le mois d'août 2020 alors là les lions là c'est waouh c'est hallucinant c'est hallucinant le nombre de la majeur qu'on sort dans ce tirage oh puis alors là on a 5 de bâton en dos de deck on a un 5 de bâton alors on va commencer par celui là parce que là c'est là il ya quelque chose qui vous tarabuse que les lions parce que pour sortir une deux trois quatre cinq lacs majeurs dans un tirage c'est dire à quel point sa voiture l'épine on a un pire et on a un oeuf de coupe bon ici le 5 je vais redresser ma caméra parce que voilà comme ça ça sera mieux donc ici on a un 5 de bâton le 5 de bâton ben c'est la compétition l'examen le concours ici mais j'ai l'impression de l'avoir sorti tous les tirages quasiment celle ci alors cette carte nous dit qu'il ya une place à prendre au sein d'un groupe mais au sein de ce groupe il y a des mises au point nécessaires à faire elles seront faites alors ce sera fait 100 heures mais elles sont nécessaires sa mise au point elle nous parle aussi d'un d'une simulation de prêts ou de placement mais les ici tout est positif ici dans la simulation des prêts et des placements c'est positif mais finalement j'ai l'impression que vous allez avoir de l'aide une aide financière du côté des proches ou de la famille en tout cas ici finalement même si les simulations vous paraissent sympa positive j'ai pas l'impression que c'est par là vous allez passer alors ici on sort je vais vous les montrer le battleur le magicien l'empereur l'amoureux la justice le roi d'épée la lune et ici on a un set de deniers mais ici les lions il ya des choses qui se passent en ce moment dans votre vie ça a l'air important pour vous alors on commence par le battleur le battleur c'est le magicien ici c'est la carte du commencement c'est la carte numéro une c'est le commencement d'une j'ai envie de dire d'une nouvelle vie ou en tout cas d'une nouvelle aventure ici le battleur il est en train de nous dire que lui il a tous les éléments dans les mains il a une épée il a un denier il a un bâton il a une coupe et le plus beau au dessus ici c'est ce sigle le sigle de l'infini donc ce que j'aime bien sur cette carte c'est qu'en plus ici vous voyez les rideaux là vous voyez le rideau là on a l'impression qu'ici on est sur une scène j'ai même envie de vous dire une scène de théâtre ici on est vraiment dans la réalisation de tout ce qu'on veut faire on est vraiment là on est le plus fort ici le magicien non seulement on est au commencement mais on a tous les outils dans les mains pour pouvoir faire ce qu'on veut donc là les lions là ce mois d'août vous êtes des magiciens derrière on a la carte de l'empereur alors l'empereur on sait ce que c'est l'empereur c'est une figure masculine c'est là l'autorité ça ça c'est de l'autorité c'est un chef c'est un meneur l'empereur c'est une figure masculine très puissante c'est quelqu'un qui est très juste très juste et réfléchi mais ça ne l'empêche pas de faire preuve d'initiative il peut prendre des initiatives cet empereur et c'est ce que vous faites en tout cas ici on est vraiment face à une figure de l'autorité et vous faites les choses les lions là ce mois ci vous faites vraiment vous commencez vous débutez un projet ici en meneur derrière on a l'amoureux alors l'amoureux ici ça nous parle d'amour évidemment mais ça nous parle de choix de partenariat de relations il ya même des unions alors si ces côtés professionnels ici vous êtes à la recherche de quelqu'un d'un partenariat et vous êtes dans le choix ici dans les relations amoureuses puisqu'il est là on va en parler on parle d'union ici on parle d'union les qualités de cette carte sont les suivantes ça c'est de l'harmonie le sens des valeurs c'est la communication cette carte là nous dit que vous êtes à un moment de votre vie là vous êtes face à un choix crucial à faire qui demande d'être honnête avec soi même ici là ce choix crucial doit être fait avec beaucoup d'honnêteté mais de l'honnêteté avec soi même ici là vraiment l'amoureux on a vraiment l'impression que là vous débutez quelque chose les lions que vous débutez ici vous gérez ça d'une main de maître et là vous avez un choix à faire donc vous apparemment vous êtes entouré par des gens plutôt fiables derrière on a la justice alors la justice nous parle donc de justice de loi nous parle surtout d'équité elle nous parle aussi de la loi de cause à effet en sachant que rien n'arrive par hasard que toute toute expérience à une cause donc ici regardez un peu ce que dit cette loi de cause à effet ces qualités à haine c'est le sens de la responsabilité il y a sûrement des actes à voir avec la justice en général ça peut nous parler d'une décision attendue ici mais en tout cas la justice est rendue équitablement elle peut parler aussi d'une personne de loi ou qui a une autorité pour décider quelque chose c'est pas forcément un tribunal ça peut être une personne de loi ça peut être dans un commissariat ça peut être chez un huissier chez un moteur peu importe en tout cas là c'est quelqu'un qui a ce cette autorité là de prendre de décider qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur celle là non c'est bon je peux pas en dire beaucoup plus derrière on a un roi d'épée alors le roi d'épée ici ça nous parle encore d'autorité et de justice de vérité de force intellectuelle ici on est beaucoup là dedans chez les lions ce mot-ci là c'est de la clarté d'esprit ça parle de réflexion et courage ce roi d'épée est incorruptible les relations ici qu'elles soient professionnelles ou amoureuses elles sont basées sur la froide logique alors rassurante mais sans saveur ici on n'est pas dans la saveur si ça n'est pas vous ici on parle d'un supérieur on parle d'un leader d'un juge d'un médecin en tout cas c'est une personne honnête ici on parle de quelqu'un d'honnête il n'y a pas de il est incorruptible en ce roi d'épée donc si vous êtes en affaire avec la justice c'est quelqu'un qui va rendre la justice avec beaucoup d'équité derrière on à la lune alors la lune c'est de l'imagination c'est des craintes c'est de l'illusion c'est tout ce qui est caché ici on parle de réceptivité et d'intuition la part d'ombre inconsciente prend le dessus révélant les craintes et les angoisses ici ici vous risqueriez de voir remonter des peurs et des angoisses au mois d'août mais je sais pas pourquoi mais je pense à des gens qui sont en plein divorce là où ils ont rendez vous au tribunal il ya quelque chose comme ça en tout cas ici la part inconsciente ici elle va prendre le dessus il l'un il faut faire preuve de clarté d'esprit les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être les lions ne prenez pas ici un la panique face à un événement qui pourrait vous déstabiliser parce que les choses ne semblent pas être ce qu'elles passent on termine cette ligne par le set de deniers alors ce set de deniers lui c'est de l'évaluation c'est du long terme c'est de la récompense les projets professionnels ici sont vus à long terme les résultats sont enfin acquis quand on parle de relation avec ce set de deniers que ce soit en amitié en amour au professionnel ces relations sont faites pour durer et évoluer progressivement mais ça demande de la patience avec ce set de deniers le fouet de patient mais bon c'est du long terme c'est du concret les investissements ici sont faits à long terme et les récompenses arrivent finalement avec un peu de retard on s'est essoufflé mais les récompenses arrive donc au mois d'août ici ça devrait vous devriez commencer à avoir les récompenses arriver surtout qu'ici on a quand même un 5 de bâton qui nous le confirme ça c'est de la récompense c'est de la récompense et c'est de l'aide financière aussi alors on va les vendant l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte pour le mois d'août pour nos amis les lions alors le dos de deck ici on est sur la carte du voyage alors la carte du voyage ici elle évoque une personne les lions là on parle de vous mais avec un tempérament nomade ici vous êtes à la recherche de nouveautés vous êtes curieux vous êtes intuitif ici par contre vous pouvez faire preuve de d'instabilité et vous pouvez fatiguer votre entourage ici donc attention les lions n'allez pas user les patience parce que vous pourriez fatiguer votre entourage alors on sort la distance l'enfant le boomerang l'argent la sexualité le changement et le retard alors là en termes d'association je n'ai pas grand chose à faire ici avec le voyage la distance et l'enfant on pourrait parler ici ici ça pourrait nous parler beaucoup de choses ici ça pourrait nous parler d'un déplacement pour un enfant ici on pourrait se déplacer pour un enfant alors pour un de vos enfants sans doute ou alors pour la naissance d'un enfant c'est possible aussi parce qu'on est une cigogne dans cet arbre mais bon ici on se déplace pour aller rendre visite un enfant pour aller chercher un enfant avec la carte du voyage moi j'ai l'impression qu'ici on va aller au delà des frontières pour les lions si ça vous parle mettez moi un commentaire en tout cas le voyage et la distance ici chez les lions on a besoin on a besoin on a besoin de prendre de la distance ici sur des relations c'est ce que ça nous dit n'en prenez pas trop parce que quand je vois le tirage ici on a de la distance donc avec un enfant mais c'est ce boomerang qui passe avec de l'argent là ici on pourrait voir des retours d'argent parce que le boomerang ici ça nous parle de retour à l'envoyeur donc ici vous pourriez bénéficier de dons d'argent suite à une certaine générosité dont vous auriez pu faire preuve un temps avec quelqu'un ami ou quelque chose comme ça ici on a de la sexualité on a du changement et à côté on a le retard alors le retard ici c'est un manque d'assurance c'est quand on n'est pas naturel quand on manque de spontanéité ici j'ai l'impression que chez les lions pour beaucoup d'entre vous il y a un train de retard on laisse passer une occasion ce qui fait que ici il y a du changement et puis vous vous étonnez encore pourquoi moi je vous dis ici vous ratez les opportunités les lions vous laissez passer une occasion ici on ne sait pas pourquoi en tout cas ça va là il ya du changement il y aurait peut-être un changement de partenaire c'est possible mais en tout cas cette carte du changement nous parle d'un délai maximum trois mois donc donc ici on pourrait voir des couples se former ou enfin en tout cas ça c'est pas des couples amoureux quand on parle de la sexualité dans cet oracle on parle d'une d'une sexualité sans sentiments donc c'est pas forcément c'est pas des relations durables en tout cas donc avec le changement ici le changement est peut-être dû à cette occasion manquée voilà ce qu'on peut dire ici sur le tirage parce qu'on pourrait dire aussi que la sexualité ici coûte de l'argent enfin à moins d'aller monnayer du sexe je ne vois pas bien ce que ça peut coûter voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage de cet oracle on va aller voir dans le 77 ce que ça nous dit alors ici on nous parle de repos on nous parle d'un lit de repos on peut aussi parler d'un lit conjugal et avec cette carte qui nous parle de d'énergie électrique et en dents de scie ici on pourrait parler d'un couple de relations conjugales ici alors on continue on va aller voir ce que ça nous raconte avec le 77 en tout cas l'argent est au centre de votre tirage le lion sur la deuxième ligne il ya de l'argent l'argent qui revient voilà c'est de l'argent que vous attendiez avec une décision de justice c'est possible on a la justice qui sort ici donc on pourrait elle est même carrément au milieu la justice est au centre avec l'argent il est possible que si vous ayez une indemnité de verser les lions alors il ya une réponse à une question ici je vais vous laisser le temps de vous la poser donc c'est une réponse c'est un oui ou un non donc pour les questions donc on va je vais vous donner la réponse avant d'avoir la carte qui suit la réponse est oui c'est un oui on parle d'un homme en tout cas d'un partenaire ici on parle d'un partenaire donc comme c'est un tirage général vous pouvez adapter selon votre genre donc on parle bien de relations ici alors si elles sont pas conjugales c'est peut-être une triangulaire c'est peut-être des relations juste sans lendemain ou quelqu'un qu'on voit de temps en temps sans forcément rentrer dans une triangulaire alors on va faire une coupe en tout cas on nous parle d'une sagesse d'un homme de la sagesse il ya deux hommes qui sortent dans ce tirage il ya deux hommes ici on parle d'un homme plus sage et on nous parle de l'hiver donc à mon avis il ya et vous êtes en froid avec quelqu'un ici parait bien d'une triangulaire quand même en cherché une dernière on parlera bien d'une triangulaire il ya deux hommes il y en aurait un mieux enfin on pourrait parler d'un homme jeune et un moins jeune en tout cas vous êtes en froid avec un visiblement vous êtes en froid avec les plus âgés des deux alors ça peut être de femmes aussi on est vraiment dans un tirage général donc si vous êtes un homme qui regardez et en bas oui on parle bien de ça on parle d'une triangulaire ici et vous êtes en froid avec l'un des deux ou l'une des deux donc là à mon avis il ya des choix à faire ici en dos de deck merveilleux regardez en dos de deck on a cette carte c'est la carte la plus positive c'est celle qui vraiment donne un côté positif à ce tirage donc c'est quand même des bonnes choses il ya des bonnes choses des bonnes nouvelles ici donc voilà pour les lions pour ce mois d'août 2020 j'attends vos retours j'attends de vos nouvelles et puis je vous dis à très bientôt excellent mois d'août à vous je vous embrasse tous bien fort